Le roman de George Orwell, La ferme des animaux, est parfois vu dans le chapitre sur le roman et parfois aussi dans le chapitre sur l'argumentation. Je vous en propose ici une fiche de lecture pour que vous puissiez vous guider dans cette œuvre. George Orwell a écrit La ferme des animaux en 1945. Il s'agit d'un roman satirique, c'est-à-dire qu'il fait la critique comique de quelque chose. La question est quoi ? On va y venir tout à l'heure. Mais c'est aussi un apologue dans la mesure où c'est une histoire qui arrive à démontrer une position et une morale, une position morale. Donc il s'agit de faire servir une histoire à démontrer quelque chose pour arriver à une leçon morale. On ne peut pas vraiment rattacher George Orwell à aucun mouvement, puisqu'il est assez singulier, son écriture est particulière. Et si on peut qualifier, par exemple, 1984 de roman d'anticipation, ce sera une caractérisation de son genre, mais pas du mouvement. Donc on ne peut pas vraiment donner de mouvement à La ferme des animaux, ni à George Orwell en général. Alors George Orwell, ce n'est pas son vrai nom, c'est un pseudonyme. Son vrai nom, c'est Eric Blair. Il est né en Birmanie, qui était une colonie britannique à l'époque. Il est britannique, il est anglais. Ses parents habitaient en Birmanie quand il est né. Il a vécu que le temps là-bas, est retourné habiter en Angleterre où il a fait ses études, puis est retourné en Orient pour pouvoir revenir, enfin en Orient, en Asie, pour pouvoir revenir à ce qu'il avait connu dans son enfance. Mais il a rejeté à ce moment-là le système impérialiste anglais, le système colonialiste anglais. Et il est revenu en Angleterre en prenant la résolution de se consacrer à l'écriture, ce qu'il fera ensuite pendant toutes les années de sa vie jusqu'à sa mort. Alors dans La ferme des animaux, ce qu'il se passe, c'est qu'on a un certain nombre d'animaux qui vont se soulever contre les fermiers et prendre le pouvoir, si bien qu'ils vont édicter des commandements, pardon, sept commandements, pour gouverner la ferme de manière égalitaire et pacifiste. Donc ces commandements reprennent bien sûr le commandement biblique, le fait de donner des commandements comme ça, ça rappelle la Bible dans le Saint-Testament. Et ces commandements visent à avoir une communauté qui vit en harmonie et où les besoins de chacun sont à la fois satisfaits et n'empiètent pas sur ceux des autres. Ça c'est le premier moment important dès le début de l'ouvrage, ces commandements qui permettent à un moment de réguler l'ensemble. Mais très vite, l'idéal de départ, l'idéal politique de départ va être un peu corrompu puisque les cochons vont accéder au pouvoir et que le cochon en chef va être celui qui s'appelle Napoléon Bonaparte. Donc ce qui fait qu'on a une référence par Georges Orwell à l'histoire de France, à ce qui a succédé à la Révolution française, à savoir le fait qu'on a eu un individu, Napoléon Bonaparte, qui a tiré profit de la Révolution, c'est comme ça qu'a pu être lu l'histoire de France en tout cas à un moment, pour qu'il ait le pouvoir et qu'il dirige de manière assez absolue, assez totalitaire on va dire, même si le terme ici il s'en doute a nuancé. En tout cas c'est un tournant dans cet ouvrage, l'accession au pouvoir des cochons et d'un cochon en particulier, qui fait que les commandements qui étaient dictés dans la ferme ensuite vont changer. Au fur et à mesure du temps, on va demander aux animaux de travailler toujours plus au nom du bien-être de la ferme en général, mais en réalité on comprend qu'il s'agit juste d'une volonté des cochons au pouvoir d'asservir, d'aliéner les autres animaux. Donc le rapport de force de départ qui avait été anéanti par la Révolution, par la voie des animaux, il revient au sein de cette ferme d'animaux, entre les animaux eux-mêmes. Alors les thématiques qui du coup sont abordées dans ce texte, il s'agit à la fois de la thématique du rapport de force, puisque certains veulent dominer, sous couvert parfois de ne pas dominer, d'être dans la pacification, dans l'égalité. Et puis d'autres vont être aliénés, vont être soumis, vont être asservis, sans même avoir le temps de s'en rendre compte, et vont l'être parce qu'on les manipule. Donc ça c'est l'autre thème important, c'est la manipulation par le mensonge, par la propagande, c'est le terme qu'on peut utiliser en politique. Et puis donc c'est ce terme politique aussi qui est important pour la ferme des animaux, à savoir que c'est la manière dont on gouverne une société, un groupe qui ici est au cœur de l'ouvrage. Ce qu'on peut ajouter, et que je n'ai pas noté ici, c'est que l'intention de départ de Georges Roel, c'était de dénoncer le régime soviétique, tel qu'il était déjà mis en place en 1945, suite à la Révolution 1917. Il était un peu peut-être en avance sur la critique, puisque si c'était Staline qui était à l'époque au pouvoir, et donc on était dans un régime en effet totalitaire, la plupart des pays du bloc soviétique représentaient quand même un enjeu à l'époque, puisqu'on était à la fin de la guerre, et que l'allié russe était important pour battre les nazis. Donc il a sorti son texte de critique du régime soviétique un peu tôt, pour pouvoir être bien accueilli, si bien que la ferme des animaux au début a été plutôt rejetée. Alors la citation qu'on peut retenir de cet ouvrage, c'est la suivante, « Les révolutions n'engendrent une amélioration radicale que si les masses sont vigilantes ». Ce n'est pas une phrase que vous trouvez dans la ferme des animaux, c'est une phrase qui porte sur cet ouvrage, qui a été dite par Georges Roel dans une autre occasion, mais elle met en perspective la situation, l'intrigue qui est développée dans l'ouvrage. Et puis enfin, si vous souhaitez aborder d'une autre manière cet ouvrage qui reste quand même assez accessible, parce que ce sont des animaux qui parlent, et donc on est du côté de la fable, presque comme chez La Fontaine, il y en a eu une adaptation, un dessin animé en 1954, alors certes c'est un peu ancien, mais du coup c'est très proche du texte, et aussi vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de temps, neuf ans seulement après la publication du texte, et ne vous prenez pas, il ne s'agit pas d'un dessin animé pour enfants du tout, donc ne le faites pas regarder à votre petit frère, ce sera vraiment dans une optique de réflexion politique et philosophique en général sur les rapports entre les hommes.